Salut les gens, c'est chez vous, ça vient encore un long moment comme d'hab entre chaque vidéo et du coup j'en profiter très vite fait pour expliquer pourquoi je ne fais pas plus de vidéos. Je fais pas beaucoup plus de vidéos parce que j'ai pas envie de me répéter une vidéo à une autre, de présenter le même contenu ça va me lasser si je fais ça. Déjà qu'il y a les streams un peu tout ça tout ça j'ai pas envie de faire la même chose en boucle encore encore. Et la dernière question qu'on me pose souvent aussi c'est où est-ce que tu stream justement ? Bah je stream sur SWFR.tv le mardi vendredi de 20 à 22h. Voilà, j'ai bâclé en 30 secondes les deux questions qu'on me posait et auxquelles je voulais répondre. Et du coup quand même j'ai suivi cette vidéo parce qu'en gros moi je fais des vidéos quand j'ai un thème précis. En gros mon nouveau truc c'est que j'ai monté un nouveau jouet pour m'amuser un peu et parce que j'étais curieux du monstre pour corriger cette équipe là. En gros dans cette équipe il y a un gros problème c'est Galion. Galion il me sou. Genre tant pis là ce qu'il vient de faire. Il peut passer genre 4 tours sans le faire alors qu'il l'a disponible. Et ça feront l'air un run. Genre là il n'y a pas de dégâts, l'immunité va arriver. Je vais faire le run parce qu'il l'a pas fait au début par exemple. Ou alors qu'il se fait résiste, un truc dégueulasse quoi. Et en plus de ça quand l'immunité du boss est présente trop tôt. Genre il reste trop de vie au boss pour pouvoir le tuer, ce qu'il se passe actuellement voilà. C'est bien que je tombe pile sur le K qui craint. Enfin ça passe pas. Pour expliquer pourquoi je vais changer ça quoi. C'est parfait. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai monté une Kali. Et je vais remplacer celui-là en Violent pour voir. Je sais pas lequel courrier je remplace. J'ai testé une vingtaine de runs. Ca a failli quand même 3 fois. Donc c'est pas faisable. Je vais essayer de voir ce que ça donne. C'est ses stats. Pourquoi Kali ? Parce qu'elle a un New York Death sur le sort 2. Qui fait un 33 000 avec ses stats là. Ca veut dire que si elle est immunité de mise. Et qu'elle a sort disponible. Et bah elle va le faire. Et bah le boss meurt. Et elle a un attack buff et speed buff sur le sort 3. Ca va compenser un peu la débilité de Galeon. S'il le fait pas au début du boss. Et qu'elle a disponible elle va le faire. Et on aura attack buff et speed buff. Speed buff c'est bien pour Théo. Comme ça il ne va pas plus fort. Et attack buff ça remplacera l'attack buff de Galeon. Faut que je la max skill. Mais ses skill ups sont pas faciles à avoir. Parce qu'il n'y a pas de SD. Et vu que je n'invoque pas. Bah je ne vais pas avoir de skill ups. En gros je vais avoir des skill ups par ci par là. Quand je vois un vélin et que ce sera un haut élémentaire. Parce que farmer le scénario pour avoir ses skill ups j'ai vraiment la flemme. Genre j'ai vraiment la flemme. Donc bon. On va voir comment ça se passe. J'aurai bien que ça se passe bien. Comme ça au moins genre. Ma vidéo serait crédible. Voilà. Là Galeon il a fait le bateau juste avant le boss. Et Kali aussi. Faut que j'ai pas de break death. Du coup j'ai pas l'attack buff. D'aucun des deux. Je le sens pas. C'est rien du coup. Ça commence mal. Ma vidéo ne sera pas crédible. A moins que sa propre violent dans tous les sens. Ok. Il est attaqué. Est-ce que je peux avoir un. Un petit peu de violence s'il vous plait. Bon ça devrait le faire. Kali va faire l'ignore death et ça va le tuer. Voilà. Ça a un peu serré les dents parce qu'il n'y a pas eu le buff au début du. Du boss. Mais ça a corrigé le tir. C'est exactement ce que je voulais qu'elle fasse. C'est qu'elle fasse senior death quand je peux plus le tuer. Parce que là. Le boss aurait attaqué je serais mort. Cool. Je suis content. Ça commence pas mal. Genre. Ça a l'air crédible. J'ai encore des projets pour cette équipe à l'améliorer. Ce serait de mettre mon Verde en triple revanche. Enfin c'est en construction déjà. Je vais le montrer après. Pourquoi triple revanche ? Parce que la speed tuning du boss au DB10. C'est le boss pass. On a 3-4 tours allées. Enfin. De monstres. Il y a 3 monstres ou 4 qui passent. Et l'immunité arrive. Et du coup. En fait. Si Verde. En triple revanche. Donc il a 45% de chance de revanche. C'est beaucoup plus que 22% de violence. Enfin. Qu'il a fait maintenant. C'est un peu bête. Il a 45% de chance de revanche. Ça veut dire qu'il va souvent prendre revanche quand le boss va attaquer. Et ça veut dire que je vais pouvoir voler plein de tours à la tour de droite. Qui posent l'immunité. Donc en gros. Ce serait bien de le voir maintenant. Ce phénomène a fait apparaître. Mais j'y prends pas tant. On va voir. Est-ce que ça va se passer ? Est-ce que Kali elle a le buff ? Bon là j'ai pas de buff. J'ai rien du tout. Là. Vous avez vu. Là. S'il avait fait un propre revanche. Je serais plus loin par Kali. Mais je le remets de ouf. Et après. Il aurait attaqué encore une fois. Là je le sens pas. Là je ne le sens pas. Si ça va. Tendu quand même. Vous devez vous dire. Ouais. Le gars. Il fait des runs. Ça a pas l'air fouli sur son équipe. Genre je pense. Ça passe une fois sur trois. Bon. Pour l'instant. C'est passé deux fois sur deux. Un temps pas de temps respectable quand même. Pour une équipe aussi risquée. On va se dire. Ouais. Au pire. Si tu veux faire des 1.25. Garde ton équipe avec. Willyong et Veromos. Tu fais ce genre de temps. Il n'y a pas de problème. Sauf que Willyong et Veromos. Des fois. C'est des deux minutes. Quand vraiment. Galion. Il faisait de la merde. Donc. J'attends de voir. J'attends de voir. J'attends de voir. J'attends de voir. Ce que ça peut faire. Comment je pourrais rendre cette équipe safe. Genre. Je ne sais pas. C'est une bonne question ça. Comment on rend cette équipe safe. Comme j'ai rendu mon autre équipe safe. Avec Veromos à son knocker. Ben déjà. Elle est vers des triples en revanche. Je pense que ça peut aider. Sinon comment autre. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Donc. Je n'ai pas gardé le. En tête. Ce qui me restait comme sort disponible. Là. Il va voir le bateau. Oh il l'a fait. C'est un beau run. Ouais. C'est un beau run. Là. Tout se passe bien. La mini du boss. Elle est déjà à moitié. Et la tour de droite. Elle n'est pas prête de jouer encore. Ah. Vous avez vu là. Il a fait un propre revanche. Vous avez vu exactement ce que je voulais que vous voyez. Bon. Il a propre violent après. C'est pas très grave. Euh. Mais. J'ai pu voler plein de tours. Ça s'est bien passé. Non ? Ça s'est bien passé plutôt. A voir si je change mon verde de notre revanche en triple revanche. Faut que je vous montre en fait les stats de mon triple revanche. Il est juste à côté normalement. Euh. Ah. Il a pas encore toutes les stats de pret. Mais il a plus d'attaques. Il a plus mille avec quelques attaques. C'est pas mal. Euh. Vitesse. Il sera similaire. Parce que j'ai une rune ici qui rajoutera la vitesse de notre revanche. Il sera à 100% tout crit parce que celle là elle est pas maxée. Euh. Il a pas mal de dégâts crit. En gros je pense qu'il tape pas plus fort. Mais j'aurai pas les proc violents. Donc le proc passe des tests. Mais je reste à peu près convaincu que le proc revanche au moment où le dragon passe. Euh. Est plus bénéfique qu'un. Qu'un proc violent au début du run par contre. Du coup je veux dire un proc revanche quand le dragon passe. Peut-être que je bafouille. Parce que par là une caméra c'est pas facile comme interlocuteur. Euh. Bon. On va faire deux autres runs. Parce que là c'est à passer 3 sur 3. On va dire au bout de 5 runs genre. Si j'ai pas d'échec on va pas s'entêter à faire 50 runs pour avoir un échec quand même. Mais j'aurais bien que Kali fasse le buff. Genre juste après que Ganon ne le fasse pas. Qu'on puisse se dire ah c'est pas bon du coup d'avoir Kali dans son outil. Je sais pas si vous avez remarqué le... Tark ce qu'il a fait comme dégâts. Au boss là. A la vague d'avant avec Zairos là. Je crois qu'il a enlevé la moitié de la vie du boss. Genre pour un 2 étoiles ça va. Ah mais non Kali elle a déjà... J'ai pas vu qu'elle avait fait le speed buff. Là où il y a un gros potentiel de progression c'est quoi ? C'est quand même Kali parce qu'il a plus de 3. Oh là le run il est foutu là. Là j'ai pas eu le propre revanche. Du coup l'être droite va passer dès maintenant. Voilà. Alors que là j'aurais pu prendre encore plus de tours. Donc euh... Est-ce que Kali t'as plus la ligne en def là ? Est-ce que t'as la ligne en def ? Non elle a pas. Mais elle l'a au prochain tour du coup... Maintenant Kali ! Ouais ! Gentil Kali ! C'est exactement ce que je voulais qu'elle fasse. Ça c'est cool. Et du coup quand elle sera max kill, elle aura plus souvent son sort 2 et 3. Et ça sera cool. Parce que je crois qu'elle les gagne beaucoup en réduction de cd. Euh... Son sort 3 elle gagne 2 tours d'autant de pose. Donc ça, ça change quand même la donne sur un run. Et son sort 2 par contre c'est que 1 tour de pose. Et on sort comme la diff. Bon ok là... Les... Les deux buffers. Genre... Galion et Kali ont du non. Je ferais pas mes sorts maintenant. Et ouais, Kali c'est fragile. Euh... Jouez pas ça dans une équipe genre intermédiaire. C'est vraiment... Quand vous vous dites, je tue tout avant qu'on puisse me toucher. Qu'est-ce que je déteste le RNG du resist du break def. Oh ça m'énerve. Quand je vous écris mon resistance, vous jure, j'ai envie de m'arracher un jeu. C'est cool. Euh... Verdict. Lui il le fait direct, ok. Donc il lui aura pas disponible au prochain tour. Kali s'il te plaît garde ton sort. Ouais, cool. Il a fait le bruit def. C'est cool. Allez Kali, c'est maintenant. Pour ça c'est le dernier run. Fais-le. Là. Non, t'es débile. T'es débile, fallait pas faire ça maintenant. Je sais pas comment ils priorisent leur sort les monces. Des fois c'est frustrant. Du coup là c'est foutu là. Elle a pas le sort 2 de disponible. Euh... Elle a un long cooldown dessus. Elle aura jamais. Peut-être que je devrais mettre mon... 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 Mon tarp violent. Euh... Ce serait une solution. Comme ça il pourrait rafraîchir les temps de pose de Kali. Plus facilement. Bref. A voir. On avait eu un échec. Ça tombe bien. Parce que je voulais arrêter de montrer ça. Mais en gros vous voyez l'idée générale de l'équipe. Et aussi je voulais montrer mes équipes TOA. Parce qu'il y a eu un challenge... TOA. Normal. Contre les streamers de chez SOMLANTORFR. Euh... Du coup en fait on devait faire un TOA normal le plus important possible. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de montrer mes équipes TOA en fait. Parce que j'en parle pas en vidéo. Comme ça ça serait l'occasion. En TOA normal du coup euh... On a fait la course. Il y avait pas mana pour ceux qui se demandent par exemple. Euh... Au début j'ai aligné euh... Quoi que mon équipe j'ai aligné ça. J'ai commencé le concours avec Alicia Lucien. Euh... J'ai fait donc TOA normal en... En 1h58. Parce que bah j'étais pas prêt momentalement. J'avais pas préparé mes équipes. Je pense que je peux descendre à la 1h30 pour de vrai. Maintenant que je sais à peu près euh... Ce que je dois aligner. Bon je vais pas faire les étages. J'ai fait ça comme ça. Puis à bout d'un moment quand je pouvais plus one shot. J'ai fait ça avec un Lucien en plus. Euh... Après. J'ai rajouté un leader skill de vitesse pour être sûr que le Lucien passe avant. Donc en gros j'ai mis mon Tyron. Qui n'est plus là. Euh... J'ai mis un leader skill de vitesse. Comme ça je suis sûr que mes Lucien passent avant les vagues. Euh... Après j'ai mis Bernard à la place de leader skill de vitesse. Avec Elion. Et j'ai fait jusqu'à l'étage 100 comme ça. Ça c'est une équipe comment je joue TOA normal. En mode YOLO. Bah coupure de l'espace. Et ce que j'ai essayé d'expliquer du coup aussi c'est euh... Enfin ce qui avait plus d'intérêt surtout. Parce que mes équipes TOA normal c'est un peu de... Du... N'importe quoi hein. C'est pas un truc combatons si aux gens. C'est euh... Bah mon équipe de Theo Ard en fait. Euh... Il est plus là. Il est dans mon coffre. Vu que je m'en sers plus du moi. Je l'ai déjà foutu au storage normal. C'est vrai les monstres TOA c'est juste qu'il utilise un jour. Pas un mois. Je fais TOA Ard normal le même niveau. Et tout le reste du mois ils servent rien. Euh... Donc mon équipe de TOA Ard ce mois c'était ça. On va faire un étage à la con. J'aime pas cet âge. J'aime pas cet âge. Ah vers celui là par exemple. Ah y'a que du feu c'est chiant. Mais en gros je fais toujours cette équipe. Quas-y. Sauf ceux que je viens de montrer. Celui là il est chiant. C'est ça mon équipe. J'ai fait quasi que ça. Sauf les étages que je viens de zapper là. J'ai fait du Srain et Basalt à la place de... Anavel et Charlotte. En gros la mentalité. C'est Anavel et Bruxef. Soigne. Enfin. Ce que fait Anavel quoi. D'idée continue avec Baretta et du Ramos. Plus des dégâts avec du Ramos. Parce qu'il est en dégâts. Oulala ça c'est un peu plus plaisir ce que je vois là. Il est fort. Donc ça me fait chier quand même. Voilà. Je rage. Et euh... Des gros dégâts avec du Ramos. Hop. Full. La résistance qui fait toujours plaisir. Euh... Hop. Bah Anavel qui a 10% de précision. Elle fait quand même le Rick Def. Comme vous pouvez le voir. Il y en a 1, 1, 2, 3, 4 sur 5. Avec 10% de précision. Et du coup ouais. Si vous voulez savoir comment j'ai passé tel ou tel étage. Ce mois c'est avec cette équipe. Donc voilà c'est une petite démonstration de comment je joue. Je sais que ça paraît surprenant pour certains de voir Anavel genre un peu hard. Mais la mienne elle a les stats. Sans aucun problème. Et c'est tellement fort Anavel pour avoir un soin qui finisse entièrement. C'est hyper fort. Plus de vrai que de zones. Euh... Bon. C'est génial. Et en gros plutôt que de faire euh... Des dégâts lents en mettant un slow et mettant plein de dégâts continu. Euh... Bah je fais des vrais dégâts. Genre directement sur les monstres. Bon allez. Au pire stun les golems là. Bon. Hop. Remets à 0. Parce que ça tu vas me saouler. Et c'est reparti hein. Hop. En vrai les monstres jouent pas tant que ça. J'aime pas mettre un slow de zone. Parce que ils mettent du temps à prendre leurs dégâts continu. Et je préfère du coup euh... Les contrôler un peu. Mais qu'ils gagnent vite leur tour quand même. Attendre qu'ils prennent leur tour pour qu'ils prennent leur dot. Franchement c'est relou. En vrai c'est relou. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer spectra depuis genre euh... Plusieurs mois quand même. Ca fait bien 4-5 mois que je ne joue plus spectra en tower. Hop. Deuxième vague. Même histoire hein. Anabelle break death. Euh... S'il vous plait. Ca fait plus résist. Bon. Ah la prochaine vague elle émettra ses dots. Non c'est break death je veux dire. Ok hop. Et mon Voromos m'aide énormément. Parce que... En plus de mettre des dégâts continu, il met des 10k. Genre lui il va bien faire combien il va mettre un... Ah non 7k là. Parce que c'est quand même un peu mal de death hein. Enfin un cuivre d'art. Ah non. Verdict. Elle en a mis quelques autres c'est cool. Mais là tout le monde en break death. Pendant 3 tours. Euh... Ce qui euh... Med. Même les boss en break death 3 tours c'est cool. Hop. Vous voyez ça c'est un... Ca c'est un... Ca c'est un viromance intéressant en Tewa quoi. En plus de stuns et tout ça. Bah euh... Un 13k. C'est cool quand même. Ca vaut pas un taor. J'ai mis ma conscience mais... En gros vous pouvez peut-être utiliser lag marron. Lag marron ça somme aussi. Ca met break attack. C'est vrai quoi j'avoue. Je pense que si David met de lag marron. Je le jouerai en Tewa Arb je pense. Si il avait les stats bien sûr. Tout dépend des stats défensifs quand même. Parce qu'il y en a quand même un peu. Il faut pouvoir encaisser un ou deux coups. Enfin plus un que deux. Parce qu'en général t'encaisses pas deux coups de Tewa Arb. Est-ce qu'il y a Navel qui est violent à l'infini ? J'ai l'impression. Hop. Un petit stun s'il vous plait. Et voilà c'est bon. Les tâches du boss pour regarder comment ça se passe. Il fait hyper chaud là où je suis. Enfin là où vous êtes aussi je pense. Il fait beaucoup 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 trop chaud. Est-ce que vous pouvez juste mourir en fait ? Ca serait cool. Anabel. On va pas en parler ces procs. Ok voilà il y a cinq montres. Ca c'est plutôt chiant qu'on me bague. Ok. Un seul break def. Ca commence pas très bien. Je vais laisser le truc de feu au pire. Faire son break def. Et là Anabel elle enlève tout. Et là Anabel. Ca c'est le rôle d'Anabel. Il y a aussi une main de break def. Elle l'a pas fait encore. Et beh. Pas très très cool. Ouais. Ce run se passe pas très bien mais bon. Il va quand même se passer. Ah résistance. Dommage. J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir le break def. Parce que c'est tout le but de la composition. C'est que Charlotte tape fort. Bon là elle devrait l'avoir Anabel du coup. Le break def. J'en ai vu que. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4. Aïe. Il y a 4 break def sur 5. Ca a mis le temps à venir. C'est enfin là. Bon bien je l'ai fait sur play je pense là. C'est les mêmes. Donc voilà. Ca répondra à la question. Quelle équipe t'as utilisé pour. Pour faire quel étage aussi. En gros j'ai utilisé cette team tout de temps. Donc voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai fini les sujets. Je ne sais pas quand on fera la prochaine. Parce que là j'ai profité du fait que j'ai monté Cali pour en faire une. Mais quand j'aurai un nouveau jouet. Ou quand j'aurai une nouvelle envie. Du coup je vous dis à bientôt les gens. On stream 20h, 22h au mardi l'embronni. Et puis c'est tout hein. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.